Je m'appelle Junior Bossi Labagna, connu sous le pseudonyme de B-Boy Junior. Mon pas de signature est le Mohamed Ali, je l'ai appelé aussi le parachute. J'ai commencé le breakdance vraiment en 95-96. J'en ai fait ma profession depuis 2001-2002. Après avoir participé au Championnat du Monde avec mon groupe Ontet Posse, nous avons eu l'opportunité de créer un spectacle et de commencer à écumer le monde avec et ça nous a permis d'avoir ce statut de danseur professionnel. Après, je me suis lancé dans une carrière un peu plus solo niveau compétition et niveau spectacle aussi, niveau show. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de nager dans différentes eaux. Je suis toujours dans le monde de la compétition, soit en participant, soit en tant que juge. J'ai ma propre compagnie, Junior Bossi là, avec laquelle j'ai trois spectacles qui tournent, notamment mon solo que j'avais déjà créé il y a près de dix ans, mais qui tourne encore. Une seconde pièce qui s'appelle Extensions, dans laquelle je partage le plateau avec un chorégraphe danseur contemporain qui s'appelle Amala Dianor. Et ma dernière pièce, c'est Addiction, avec une danseuse grecque que j'ai rencontrée lors de ma tournée pour le spectacle Red Bull Flying Illusion. Et à côté de ça, le côté athlète, ça me booste à rester en forme, on va dire. Mon pas de signature est le Mohamed Ali, ou alors je l'ai appelé aussi le parachute. Parce qu'on a l'impression que je vole. Et pourquoi Mohamed Ali ? Parce que aussi, en même temps, je vole comme un papillon et je pique comme il avait. Mon entrée percutante. Souvent, c'est bien d'arriver avec une entrée percutante pour effacer ce que l'adversaire a fait, ou bien pour attirer l'attention, dire maintenant, mais voilà. Rien de mieux que d'avoir un signature move, comme on dit, pour commencer ton passage. Ce pas-là, c'est vraiment, ouais, c'est l'arrivée dans le cypher, l'arrivée, l'entrée, la mise en bouche. Et voilà, c'est le point de départ d'un passage. Ou une ponctuation. Voilà. Donc, pour ce pas parachute, je peux le décomposer en trois étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le coffee grinder, l'horloge en français. C'est ça qui va donner la dynamique du mouvement et le point de départ. Donc, je fais tourner la jambe droite sur l'axe. C'est un pas de base. On l'appelle aussi le un temps. Ça fait partie de ce qu'on appelle les footwork. En français, on a donné l'appellation de passe-passe. Des mouvements qui sont plus censés faire travailler les jambes. C'est les mouvements qu'on va faire au sol, qui vont servir aussi un peu de liant entre les différentes grosses phases. La deuxième étape, c'est ce qui va nous permettre d'aller vers le haut. C'est cette sorte de pompe aérienne, on va dire. On donne une petite rotation avec les bras, avec les mains même, pour donner cette direction au corps. On utilise cette dynamique qu'on a dans le départ pour donner de l'impulsion. On va utiliser aussi les jambes pour viser vers le haut, pour tirer vers le haut, pour alléger. Si on ne contrôle pas aussi cette montée des jambes, on perd de la hauteur. La troisième partie de ce mouvement, c'est l'atterrissage. Ce qui est très important dans cet atterrissage, c'est que je vais croiser les jambes pour avoir ce pied droit qui va taper au sol. Le but, c'est de le faire taper en même temps que la caisse claire. Comme ça, ça nous permet d'avoir un mouvement qui est dansé. Il y a cette partie planée, là où j'essaye de voler comme un papillon, et l'atterrissage qui est ce moment où je viens piquer, taper le sol en même temps que la caisse claire et être précis. D'où cette appellation de Mohamed Ali. Oui, j'ai déjà vu des gens essayer de le faire. Souvent, c'est motivant et c'est inspirant, dans le sens où tu dis, ah, il s'en approche, donc il faut l'améliorer, ou alors tu dis, ah, j'ai été une source d'inspiration pour cette personne. Ou pas, parce qu'on ne peut pas s'accaparer chaque mouvement. On ne sait pas ce qui se crée au même moment où je vous parle. Là, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de le faire, et même mieux. Donc, ouais, c'est juste motivant. Les qualités qu'il faut pour ce mouvement, ça peut être une dynamique, ça peut être un changement d'énergie, ça peut être la technique, comment aussi connaître son corps et réussir à reproduire le même effet. Chacun va avoir différents attributs et va pouvoir le faire à sa manière. Donc, ouais, c'est ça aussi qui est fort à la danse, c'est que chacun vient comme il est, et il essaie de s'en sortir avec ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...